La réforme, c'est quelque chose qui vient de loin pour moi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans mon ADN spirituel. Mes ancêtres étaient protestants et sévenoles, et j'ai été bercée toute mon enfance par les récits épiques de la résistance protestante. En même temps... Bonjour, madame de Florence ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais Théo, il va peut-être... Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là ? Excusez-moi, mais je suis filmée, là. C'est très sérieux. Tu passes à la télé ? Ouais, on peut passer, nous aussi, avec nos grands. Ouais, moi, je peux parler dans ton micro. Théo, épopette, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières d'interrompre les grandes personnes ? Ben, dis donc, madame Florence, tu dis toujours que nous, les enfants, on est des grandes personnes. Alors, il faudrait savoir. Ouais, et aussi qu'on doit poser des questions. Ben, alors, nous, on pose des questions. Ok, alors, vous allez m'aider à répondre à la question qu'on m'a posée ? Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Bon, eh bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est que la réforme ? Ben, évidemment, si tu nous dis des gros mots. Ouais, et aussi, tu fais exprès de nous dire des mots qu'on ne comprend pas. Ah, alors ? Et moi, je sais ! La très forme, c'est quand on est très en forme, très en bonne santé. C'est pas tout à fait ça, Popette. En fait, la réforme, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a très, très longtemps, il y a environ 500 ans. Et 500 bougies. Attends, Popette, tais-toi. Et c'est un moment de l'histoire où certaines personnes ont regardé autour d'elle et ont dit, mais ce qui se passe autour de nous n'est pas juste. Il faut que ça change. Ah, alors, si c'est ça la réforme, alors moi, j'aime bien. Ouais, parce que je déteste les injustices. Oh, ouais, comme à la maison, quand ma maman, elle m'oblige à manger du chou-fleur. C'est une injustice. Ouais, le chou-fleur. Oui, certainement, Popette. Ça, c'est une injustice, mais les injustices dont je parle étaient autrement plus graves. Il s'agissait de choses comme des riches, qui étaient vraiment très riches, qui prenaient à des pauvres, qui étaient vraiment très pauvres, et les obligeaient à leur donner leur argent. Oh, ouais, ouais, tu sais, madame Florence, moi, j'ai vu ça à la télé. Ouais, j'ai vu des tas de gens avec des grosses voitures, comme ça, qui devaient être très riches. Ah, ben, ils passaient juste à côté des mondiaux et ils faisaient rien. Ouais, et ben, aussi, à l'école, les grands, tu sais, ils prennent le goûter des petits. Et la maîtresse, elle a dit que c'est une injustice. Mais, madame Florence, pourquoi les pauvres, ils disent pas « Non, stop ! Je ne veux pas qu'on prenne mon argent ! » Oh, moi, je sais. Quand on veut t'obliger à faire quelque chose que tu veux pas, ben, on te fait peur. Ouais, tu as raison, Popette. C'est exactement ce qui se passait à l'époque. On faisait peur aux gens et on leur faisait peur avec Dieu. Et on leur disait « Oh là, si tu n'es pas sage, si tu ne me donnes pas ton argent, si tu ne fais pas ce que je te demande, eh bien, Dieu te punira. » Bon, moi, j'ai pas du tout peur de Dieu. Même que, tu sais, je voudrais bien le prendre en photo et puis aussi lui demander s'il veut venir manger avec nous prendre le goûter à une de nos parlottes. Ah, ouais ! Mais, tu sais, en même temps, Popette, il répond pas très vite, Dieu, parce que vraiment, depuis le temps qu'on lui demande de se montrer... Oh, ouais, c'est vrai, ça. Et en plus, tu sais, s'il vient prendre le goûter, eh ben, il pourra réparer les injustices. Ah, ouais ! Ah, mais ça, ça me plaît, vous savez, Théo et Popette. Oui, ça me plaît de penser que vous, les enfants, avec nous, les adultes, eh bien, peut-être que nous pouvons aider Dieu ou peut-être même qu'il compte sur nous pour réparer certaines injustices. Ah, ouais, ouais. Ça me plaît de penser ça. Ça me plaît de penser que la réforme, aujourd'hui, pourrait passer par des gens qui, comme toi, Popette, n'ont pas peur de Dieu, mais veulent le prendre comme compagnon et essayer de changer l'injustice autour d'eux, de changer le monde. Ouais, la réforme, c'est beaucoup de choses, mais je crois que je vais retenir ça pour aujourd'hui. M'appuyer sur l'amour que Dieu me porte pour essayer de changer le monde autour de moi, et particulièrement ce qui est injuste. Ah ben, nous, les enfants, on a plein d'idées pour changer le monde ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501